hello tout le monde comment ça va ça fait un petit moment j'ai pas mal de trucs à faire j'ai passé des entretiens je suis allé au festival de cannes pour le cinéma donc voilà ça prend pas mal de temps tout ça et puis l'actualité pas non plus ultra charge en ce moment mais j'ai quand même pas mal de trucs en retard et des choses intéressantes dont le premier jeu dont on va parler peut-être sans plus tarder mais avant ça évidemment les classiques abonnez vous mettez le pouce bleu si vous aimez la chaîne et puis aller sur la boutique partenaire golden meeple parce que c'est vachement cool ce qu'ils font du coup on commence direct sans plus tarder par selton si j'ai envie de dire un gros euro effectivement c'est un gros euro mais un gros euro dans une boîte de vire à 30 euros comme le château blanc et et red cathédrale celui là je sais pas s'il va sortir chez yellow pour le coup parce qu'il est quand même plus taquin que les deux jeux suscités on va y revenir assez rapidement mais voilà je suppose que c'est dans les plans parce que de vire en général ils font leur lock par contre j'ai pas de news particulière sur quand la vf est censé sortir du coup comment ça se passe on est sur un thème que je trouve très cool mais qui est relativement abstrait quand tu joues le jeu sur la plupart des mécaniques mais en gros c'est sur une espèce de zone à côté des états unis ou à grâce à la saumur à l'énergie géothermique ils arrivent à à la fois avoir de l'énergie du coup et à extraire du lithium donc plutôt cool ça répond aux deux enjeux environnementaux de principaux qu'on a en ce moment et c'est le lithium pour faire les batteries pour l'électricité pour tout électrifier et en même temps à l'énergie dont on a besoin à l'énergie propre dont on a besoin donc j'avoue petit petit prélude c'est la première fois que je lis tous les tout ce qu'il y a avant les règles en fait donc tout le contexte du jeu que je trouve plutôt cool parce que ça m'intriguait je trouve que la boîte était intrigante et moi je suis très intéressé par tous les facteurs envers par tous les enjeux environnementaux donc je trouvais ça assez cool et je trouve ça très cool de faire un jeu du coup là dessus surtout que la boîte est vraiment réussi avec ce côté assez pastel et tout même si on est sur un thème très réaliste je trouve qu'il y a une DA qui est vraiment qui est vraiment chouette par contre on va se le cacher quand on y joue c'est un peu plus abstrait même si les actions font plutôt sens et sont plutôt simples là on a les plateaux joueurs et en gros la plupart des actions vont être de rajouter des strats à forer aller les forer enfin faire descendre sa foreuse puis extraire la saumure puis après la revendre ou en faire des ou la convertir en énergie ou en lithium pour aller faire des contrats derrière donc si la boucle est relativement classique mais c'est vrai que quand on joue on est un peu plus dans l'abstraction et ce qui fait je trouve la principale qualité du jeu donc en fait c'est une espèce de poste d'ouvriers mais on va poser les ouvriers sur son plateau donc pas du tout d'interaction classique de la poste d'ouvriers c'est plus de la planification d'actions par contre là où le jeu est assez fort c'est pour deux deux choses déjà la première mécanique qui est qui a des cartes et ces cartes elles sont à 1 3 5 dollars c'est leur valeur d'achat mais c'est aussi la valeur de revente entre guillemets parce que c'est aussi l'argent c'est à dire qu'une carte tu peux t'en servir pour faire son pouvoir et donc ça va te remplacer une action ça va bonifier une action de ton plateau principal voire en rajouter une nouvelle mais la plupart du temps c'est de la bonification d'actions et en plus de ça bah du coup il va falloir choisir entre est ce que j'utilise mes ouvriers sur ma carte vachement bien qui est très cool et en même temps bah j'ai besoin d'acheter des trucs et notamment des cartes et bah du coup j'ai besoin d'utiliser ces cartes pour le pour acheter des choses en fait parce que ces cartes sont aussi l'argent donc en fait c'est toute la l'attention du jeu en fait est vraiment là est vraiment dans à quel moment utiliser ces cartes à quel pour les actions à quel moment les utiliser pour la vente sachant que l'action sachant que l'argent est hyper tendu dans le jeu sachant qu'en plus tu peux revendre des choses mais souvent pour aller faire pas mal de points de victoire tu as plutôt envie de faire les contrats et les contrats te rapporte beaucoup moins d'argent que si tu revendais les ressources donc il ya tout un tout une gestion là dessus à faire qui est assez intéressante et il ya aussi un truc que je trouve assez intéressant c'est comment convertir à quel moment tu as envie de convertir ta saumur et en quel type de ressources sachant que ça coûte à la fois de la saumur à la fois de l'argent et donc du coup ces ressources donc le lithium et l'énergie géothermique que tu vas utiliser après soit pour revendre soit pour faire ses contrats mais du coup il ya tout un timing là dessus aussi parce que comme ça coûte de l'argent c'est pas spécialement évident et puis il ya une piste qui est assez tendue qui est cette piste ici là au milieu du plateau qui est que ça va débloquer à des emplacements de stockage et des nouveaux ouvriers donc autant dire que c'est crucial parce que les emplacements de stockage au début tu peux stocker qu'un de chaque donc rien en gros donc tu as absolument besoin de ces nouveaux emplacements stockage si tu veux faire des trucs efficaces et en même temps tu as besoin des nouveaux ouvriers pour faire plus d'action donc on est dans un jeu voilà l'essence du jeu est vraiment une tension j'ai presque envie de dire un petit peu à l'ancienne qui est vraiment basé sur la façon dont tu vas cycler les actions enchaîner les actions et quelles décisions tu vas prendre à vous dit du coup mais où est l'interaction là dedans l'interaction un peu plus minime on va pas se le cacher mais elle est quand même importante sur certains trucs notamment à 3 c'est un jeu qui marche très bien à 2 mais qui a une intention qui a une interaction plus faible je trouve que vraiment là où bris c'est à 3 parce que le peu d'interaction qu'il y a c'est vraiment là où elle devient intéressante la rivière de cartes typiquement on a une rivière de cartes de développement on va dire c'est des pouvoirs la rivière de cartes contrat évidemment et en fait tout ça quand on les prend ça ne se refile pas immédiatement ça ne se remplira qu'à la manche d'après et il y a un truc qui est assez intéressant aussi c'est qu'il y a une espèce de compteur il y a deux conditions de fin de partie il y en a une qui est de finir ses cartes c'est souvent comme ça que ça arrive et une note c'est de finir les compagnies de fermer les compagnies on va y revenir c'est une note des interactions mais bon moi toutes les parties que j'ai eu ça s'est fait sur ces sur ces cartes là parce que de toute façon déjà on va aller les prendre parce qu'il faut aller forer et en plus de ça à chaque tour il y en a une qui va dégager de toute façon donc ça va faire progresser le jeu naturellement et il ya cette action et là c'est un petit peu plus bizarre parce que ça prend une énorme place sur le plateau mais en vrai c'est un peu plus mineur pourtant dans le jeu même si c'est important et surtout à trois ça les plus c'est des espèces de parts de compagnie donc tu vas pouvoir payer de l'argent pour aller monter tes tokens dans ces parts de compagnie et qui vont te filer des bonus au fur et à mesure et des points de victoire à la fin en fonction des parts que tu as alors on est vraiment sur un truc très léger là dessus mais je trouve qu'à trois l'interaction est plutôt intéressante parce qu'il ya des tokens que tu vas les récupérer et que les joueurs vont se prendre du coup donc il ya une interaction assez intéressante là dessus notamment quand dans les objectifs de fin il ya par exemple un focus sur une des compagnies du coup ça va vraiment renforcer l'interaction sur cette compagnie là en particulier et du coup c'est là qu'on voit des trucs assez intéressant comment on ferme les compagnies en vendant des choses ça va faire monter un cube d'action on va dire c'est hautement déjà j'ai jamais aucune compagnie qui a été fermée sur une partie et alors deux c'est hautement improbable je pense que c'est une condition qui a été rajoutée au cas où la partie traîne vraiment et que les gens fort pas assez peut-être à quatre mais j'ai pas très envie d'y jouer à quatre parce que le jeu est tellement tendu et justifie pas enfin tellement tendu il ya tellement de réflexion que ça justifie pas vraiment la joue d'un quatrième joueur pour ajouter du temps de jeu alors que l'interaction est pas suffisante pour ça et à trois pour moi je trouve qu'elle suffit donc voilà je pense qu'à quatre évidemment aller plus aller encore plus là mais le jeu pour moi deviendra vraiment trop long parce qu'on est quand même sur un jeu à trois de deux bonnes heures assez tranquillement c'est vraiment comme je vous dis c'est vraiment plus expert que white castle c'est vraiment un jeu expert qui serait vendu 70 balles qui est vendu 30 euros c'est c'est presque sa force en fait un est ce que à 70 euros on sera en mode waouh c'est incroyable on va l'acheter tout le jeu resterait bon mais le fait qu'il soit à 30 euros ça lui donne un argument que moi je trouve assez irrésistible parce que du coup il ya aussi ce truc que le setup est rapide il ya peu de matos ça prend très peu de place sur la table enfin voilà ça cumule un petit peu tout ça le matos est plutôt qualitatif en plus pour une boîte à 30 balles honnêtement c'est largement cool donc donc voilà moi je trouve ça vraiment vraiment bien surtout à ce prix là surtout la place que ça prend dans la bibliothèque aussi donc je vais le garder de toute façon essentiellement pour ça il tourne très bien à deux à trois ça correspond comme vous savez à ce que j'aime c'est à dire j'ai pas besoin d'avoir un truc hyper original mais par contre j'ai besoin d'avoir un truc tendu et qui me donne du challenge et c'est vraiment le cas là et pour le coup dans en termes d'originalité cette double mécanique des cartes pour moi ça suffit largement pour avoir des sensations de jeu assez différentes voilà mangez-en moi je trouve ça vraiment bien par contre effectivement c'est il faut aimer les choses les jeux très tendus clairement avec des boucles d'action à faire dans un ordre et tout parce que si tu démarres mal le jeu tu commences à faire un peu n'importe quoi et à dilapider ton argent n'importe comment sans développer ton moteur tu vas vite te retrouver complètement bloqué à faire des sous actions en boucle pendant un petit moment pour essayer de te relancer pendant que les autres vont faire des trucs beaucoup plus intéressant que toi donc voilà c'est un jeu qui qui pardonne pas sur ces choses là sans non plus être en mode barrage tu m'as pris mon emplacement à qu'est ce que je vais faire et tout là comme l'interaction est plus réduite c'est vraiment toi qui va te bloquer tout seul en fait donc il faut bien analyser ok comment je vais faire monter ma piste pour augmenter mon stockage pour augmenter mes ouvriers c'est vraiment ça le truc le plus important au début et puis après le jeu commence à dérouler et avoir d'autres 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 choix reste étendu mais j'avais vu des revues aux états unis notamment de dice tower évidemment j'étais c'est sûr et certain que ce genre de jeu ça leur parle pas parce que c'est des gens qui font une partie au jeu et clairement quand tu as l'habitude de faire qu'une partie au jeu et de pas les doser bah un jeu comme ça il va il suffit que tu fasses un enchaînement de deux trois mauvaises actions au début et tu es complètement bloqué tu fais rien et tu tournes en rond et la partie peut durer dix ans en plus donc voilà c'est à mettre entre les mains de gens qui aiment ce genre de jeu ce qui veut pas dire qu'il est complexe à aborder pour des débutants parce que pour enfin pour des nouveaux joueurs ou des joueurs familial plus initiés parce que les règles sont pas très complexes mais voilà il faut vraiment il faut vraiment prévenir sur le fait que le début de partie peut être vraiment très compliqué si on n'est pas un minimum guidé quoi ou si on n'a pas l'habitude de genre de jeu voilà c'est à peu près le seul défaut que je trouverais mais pour moi c'est une qualité donc donc voilà vous me connaissez je me situe là dessus ensuite on va parler d'un jeu plus léger on va parler d'harmonie le gros buzz libellut du moment à gros buzz notamment parce que c'est super beau parce que pour 30 balles en plus tu as un matos vraiment cool et puis il ya une visualisation de ce que tu es en train de faire qui est très sympa quand c'est en termes de jeu c'est assez simple à ton tour tu vas prendre trois tokens parmi une espèce de rivière autour là et puis tu vas pouvoir prendre une carte animale et en fait ces cartes animaux elles te disent entre guillemets te guide dans le fait de faire des patterns et quand tu fais ces patterns tu vas mettre un cube comme ici on le voit et ça va te débloquer des points au fur et à mesure et quand ta carte est finie tu la mets de côté tu vas pouvoir récupérer une nouvelle carte parce que tu peux prendre que quatre cartes max en plus de ça tu as des patterns évidemment sur les différents types d'habitats les montagnes elles doivent être adjacentes et plus tu les plus tu les superposes plus elles vont rapporter de points les forêts elles ont besoin de superposer mais tu peux mettre de la terre tu peux mettre du marron comme ça en dessous voilà les rivières il faut qu'elles succèdent plus elles succèdent plus à en faire de points voilà il ya plein de trucs comme ça assez classique là dessus et c'est vraiment bien sauf que l'interaction est totalement pour moi inexistante pour plusieurs raisons premièrement le jeu à l'air simple comme ça mais il est assez complexe pour moi c'est un peu c'est un puzzle que je trouve assez complexe dans le sens où à la fois faire ses patterns à la fois récupérer des cartes animaux qui te permettent de faire des patterns qui vont pouvoir se compléter et à la fois gérer ton plateau et donc le positionnement des différentes biomes à moi pour quelqu'un comme moi qui suis pas hyper expert sur ce genre de jeu qui joue assez tranquillement à du cascadia acropolis azoul et tout azoul je joue un peu plus sérieusement quand même mais les autres je joue assez tranquillement là on est vraiment sur un degré de complexité de puzzle vraiment plus élevé ce qui est vraiment une qualité mais ce qui crée le défaut que du coup il n'y a aucun contre draft enfin est ce que entre deux entre des très 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 bons joueurs peut-être qu'il y en aurait un peu mais le truc c'est qu'il ya quand même six choix dans ces trucs là donc dans ces dans ces tokens donc je vois pas trop comment tu contre-draft quoi que ce soit là dedans sachant qu'en plus comme les gens quatre cartes animaux souvent il ya plusieurs choses qui sont intéressantes contre drafter les cartes animaux c'est trop chaud aussi parce que tu as besoin de faire tes trucs pour toi et je pense que c'est la priorité dans un jeu comme ça dites moi si je me trompe pour les méga experts peut-être qu'ils voient un truc que là moi je vois pas mais très honnêtement pour moi le jeu est beaucoup trop complexe sur le puzzle perso pour créer de l'interaction et donc du coup bah même à deux nous moi je trouve qu'il ya très peu d'interactions donc j'ai l'impression que je vais complètement seul à ce jeu à trois quatre je laisse pas imaginer pour le coup pour moi à trois quatre j'en vois absolument pas l'intérêt et en plus ça doit être super long parce que vraiment des fois tu as des décisions qui mettent super longtemps entre eux les trucs que je prends est ce que je prends la carte animale ok comment je positionne mes trucs est ce que je pose un cube animal à mine de rien c'est des tours qui sont vraiment plus longues sur des acropolis et tout donc donc voilà donc ça a la qualité de ses défauts c'est à dire que le puzzle personnel est vraiment intéressant mais je trouve que c'est presque un jeu solo et je suis assez étonné j'ai vu un peu passer peut-être sur bgg des gens l'ont souligné mais vraiment je trouve que c'est quand même un truc qu'il faut vraiment vraiment souligner et je pense d'ailleurs même que c'est un très bon jeu solo pour le coup mais déjà moi je me vois pas y jouer au delà de deux peut-être trois mais la partie peut être quand même super longue s'il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup et il y a matière à réfléchir pour le coup et à deux j'ai vraiment eu l'impression de jouer tout seul dans mon coin donc je suis assez partagé c'est à dire je trouve ça très cool et en même temps j'ai eu un peu du mal à m'y remettre parce que parce que je suis pas très joueur solo en fait tout simplement donc du coup j'ai un peu du mal à y trouver une stimulation là dedans même si le puzzle en lui-même je le trouve vraiment cool et je trouve le design est vraiment bon et et c'est cool visuellement et ça fait plaisir de faire son petit son petit sa petite forêt son petit biome je sais pas comment le dire à son tableau je trouve que visuellement voilà c'est ça et ça vraiment une très belle présence mais en même temps waouh cette interaction c'est un an d'interaction bah moi ça me pose problème quoi après petit défaut un petit peu plus mineurs mais bon qui est qui est quand même là il ya quand même des effets d'opportunisme sur les cartes animaux des fois il ya vraiment un enchant tu vas vraiment pouvoir prendre des cartes qui s'assemblent hyper bien entre elles et des fois pas du tout et des fois d'ailleurs toi tu prends une carte et l'autre de la rizière est révélé une carte qui lui va exactement et il apprend forcément et les parties peuvent vraiment se jouer là dessus dites moi là aussi les experts mais moi j'ai eu l'impression d'avoir assez peu de contrôle sur ce que je faisais j'ai l'impression de bah de pas du tout jouer pour gagner ou perdre en fait vraiment de pas avoir la main mise vraiment là dessus je j'ai eu l'impression que l'opportunisme sur les cartes était tellement présent parce que pareil aussi tu vas te commettre sur des cartes et tout et puis des fois les biomes les tokens de biomes vont pas du tout sortir du coup tu te retrouves un peu bloqué avec certains patterns enfin voilà je sais pas je sais pas si c'est mon manque d'expérience sur ce genre de jeu ou pas mais j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait pas mal d'opportunisme et que et que voilà après ce que on joue pour gagner ou perdre peut-être pas mais j'ai quand même vraiment l'impression que c'est un jeu solo ça me donne vraiment cette impression et entre le manque d'interaction à cette espèce d'opportunisme je sais pas donc je suis très partagé sur le jeu je trouve ça à la fois très cool et à la fois ça me correspond pas vraiment sur ce que ça fait et comment ça le fait très honnêtement je préfère jouer à acropolis ou à cascadia alors que pourtant je trouve qu'il ya des trucs dans le jeu qui sont bien meilleurs et je trouve que le puzzle est peut-être plus satisfaisant dans celui-là mais je trouve que c'est trop au détriment de l'opportunisme et du manque total d'interaction donc voilà voyez où vous vous situez par rapport à ça mais mais je serai pas de ceux qui vont dire que ça ça rend cascadia obsolète et tout je trouve pas du tout donc voilà dernier jeu dont on va parler je parle d'un gros jeu en dernier mais vous allez vite comprendre pourquoi parce que ça n'a pas du tout été mon truc alors que tout le monde en parle massivement je sentais que ça n'est pas totalement mon truc mais je me suis dit bon je vais quand même le choper au pire ça se revend vu la hype du jeu ça va être assez simple à revendre mais déjà j'aime pas du tout fabio loupiano alors encore une fois j'ai beaucoup de gens qui disent maintenant je suis pas hyper fan de loupiano mais celui-là je le trouvais vachement bien mais moi j'aime vraiment aucun loupiano quoi c'est vraiment pas du tout j'emmerve et tout j'en ai fait deux parties je trouve ça insipide j'aime vraiment pas j'aime aucun de ces jeux donc il y avait quand même peu de probabilité que celui-là j'aime aussi je veux dire tant que designer tu te réinventes quand même totalement assez rarement donc voilà ce qui veut pas dire que les gens qui sont pas ultra fans vont pas aimer après oui c'est le cas il y a des gens qui sont pas qui n'aiment plus trop ce qu'il fait récemment mais qui ont vraiment aimé celui-là moi vraiment il n'y a jamais aucun jeu que j'ai aimé dans tout ce qu'il a sorti donc donc voilà comment ça se passe j'ai pas très envie de dire comment ça se passe en fait parce que c'est pas la partie intéressante la partie vraiment intéressante c'est le scoring et la façon dont les actions ce cycle en fait il ya un scoring que les gens aiment beaucoup je sais pas si je vais le voir voilà on va pouvoir récupérer des livres et des points de prestige ces livres on va les mettre dans une bibliothèque et les points de prestige on va les prendre pour nous et en fait ces points de prestige vont scorer en fonction de si les livres de la même couleur ont une majorité dans une ligne de la bibliothèque je sais pas si c'est ultra clair mais en gros ce qui se passe ce que ça veut dire concrètement c'est que c'est les joueurs qui font le scorer et ça c'est un truc hyper intéressant clairement c'est à dire que c'est pas parce que tu vas prendre plein de points de prestige orange que ça va scorer ça va même potentiellement pas du tout scorer parce que tu as bien l'arranger la bibliothèque où le orange aurait pu scorer potentiellement et ben en fait il s'est fait gratter par une autre couleur donc voilà c'est principalement là dessus que s'enthousiasme les gens et effectivement c'est cool c'est intéressant malheureusement moi c'est pas un truc dont je suis hyper fan le scoring façonné par les joueurs mais je comprends que ça intéresse des gens notamment parce que ça crée une sensation de jeu qu'on connaît assez peu j'avoue que ça se rapproche de pas grand chose mais encore c'est pas ça qui me dérange en fait ce qui me dérange dans le jeu c'est vraiment l'austérité des actions que tu prends et comment il ya une espèce de cycle en fait il ya rien de tendu dans le jeu enfin les ressources sont pas tendus dans le jeu ce qu'il faut juste c'est aller prendre l'action qui va te faire prendre ces ressources là puis ces ressources là vont te servir à aller faire une autre action ces ressources là vont te servir à faire une attraction et en fait tout est imbriqué comme ça c'est une espèce de mécanique d'imbrication mais il n'y a pas ce truc de tension des ressources de je veux obtenir ça c'est tendu machin il n'y a pas vraiment ce truc là et du coup il ya un truc aussi mais moi je suis vraiment là pour le coup très désagréable dans le jeu il faut que ce soit quelque chose que vous aimiez mais le jeu à un côté mais t'es complètement perdu au début pas dans le sens les actions sont pas compréhensibles mais dans le sens tu ne sais pas ce que le jeu attend de toi et en fait le jeu n'attend pas grand chose de toi au début parce qu'en fait comme les points de victoire se font au fur et à mesure le jeu n'attend rien de toi en fait au début tu peux faire des trucs complètement random et tu dois faire des trucs complètement random parce qu'il n'y a pas de truc il faut aller là parce que l'analyse de setup dit que là c'est mieux et tout non en fait ça se passe pas vraiment comme ça c'est vraiment en mode je tâtonne au début je vais faire des trucs et puis au fur et à mesure de voir comment la partie se goupille là il va falloir que je commence à m'adapter sérieusement et pareil il ya des il ya des trucs pour créer un moteur un petit peu dans le jeu mais que je trouve vraiment trop faible en fait pas faible en termes de c'est pas bien mais faible en termes de ça donne pas assez de d'indications et de choses où aller et puis même au delà ça de toute façon si à un moment tu commences à spécialiser dans quelque chose tu peux complètement planter parce que de toute façon ça va être potentiellement des points qui vont pas du tout scorer donc c'est vraiment un jeu où faut s'adapter en permanence mais mais le problème c'est que moi je sais pas ce que ce jeu attend de moi en fait je comprends pas en fait ce jeu attend rien de moi c'est les joueurs entre eux qui font le jeu et moi c'est un truc que j'aime pas du tout sur un euro vraiment c'est un truc qui me rebute totalement sur un euro je me suis fait chier mais dès le début parce que je je comprenais pas ce que je devais faire je comprenais pas si ce que je faisais c'était bien intelligent ou pas je voyais pas d'imbrication dans ce que j'étais en train de faire à part juste bah faut que j'aille là pour aller chercher du sel qui va me servir là mais ouais mais pourquoi je ferais ça et pas un truc dans l'ordre mais en fait y'a rien qui me le dit effectivement tu peux faire absolument ce que tu veux moi sur un euro vraiment je comprends pas je trouve ça hyper rebutant et du coup je trouve que ça décrédibilise totalement les actions que tu fais c'est à dire que tu as l'impression de faire des actions complètement random useless moi j'ai vraiment l'impression d'être complètement con en jouant un jeu comme ça je 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 me suis pas senti en mode ah j'ai un plan je fais un truc cool et tout j'ai joué à deux pareil des gens disent qu'à deux c'est bien bah on a eu exactement la même sensation on avait l'impression d'être deux cons en train de se regarder en mode qu'est ce qu'on est en train de foutre dans ce jeu je comprends rien ce que je fous voilà après on me dit il faut il faut en faire plus il faut en faire plus ouais mais c'est c'est toujours pareil c'est un peu comme la monnaie magique c'est à dire que c'est un peu comme non pas la monnaie magique c'est un peu comme les politiques d'austérité ça marche pas parce qu'il y en a jamais assez donc il faut tout le temps faire des politiques plus austères parce que parce que c'est ça qui va marcher et on n'est pas allé assez loin bah là je trouve c'est un peu pareil de justifier ça comme ça oui probablement je passe un peu à côté du jeu mais en même temps ça m'a pas du tout intéressé c'est pas du tout un jeu qui m'intéresse et même si j'y rentrais plus dedans ça m'intéresserait toujours pas parce que bah c'est ouais c'est pas mon délire en fait et et c'est loin d'être mauvais je suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais je suis pas du tout en train de dire que les gens qui ont trouvé ça cool ils ont tort c'est pas du tout ce que je suis en train de dire je suis juste en train de dire que il ya vraiment des gens qui vont pas du tout aimer c'est vraiment pas pour tout le monde c'est vraiment très spécial et du coup j'ai essayé de décrire ce que moi j'aime pas du tout dedans et si vous reconnaissez là dedans peut-être tester le quand même il va sortir en vf chez super meeple donc pas de souci moi je trouve ça cool qu'il sorte clairement je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est une proposition vraiment différente qui va du coup à certains joueurs leur parler vraiment mais moi en tant que joueur un peu traditionnel euro et tout c'est vraiment pas du tout pour moi quoi c'est vraiment horriblement pas pour moi et même sur des secteurs où il essaie de faire un petit peu de l'euro typiquement sur le moteur je trouve ça pas du tout satisfaisant typiquement sur ce truc un peu à la marco polo où il ya des trajets tout pareil je trouve ça pas du tout satisfaisant je trouve que ce que tu gagnes c'est vraiment pas incroyable et du coup d'ailleurs on voit qu'il ya une espèce de comment dire je sais pas si c'est l'éditeur ou les auteurs ou leur playtest et tout mais clairement ils ont eu des retours dans ce style là qui de joueurs complètement perdus parce que du coup ils ont rajouté des espèces de cartes objectifs que du coup les gens qui aiment le jeu n'aiment pas du tout parce que du coup ils aiment la proposition pure du jeu et tu vois que ça a un truc pour les gens qui n'aiment pas le jeu mais le truc c'est que ça nous aide pas à aimer le jeu non plus en fait c'est des espèces de cartes qui te donnent des objectifs pour te créer des moteurs en moteur pendant la partie et clairement je comprends pourquoi ils font mais ça n'a pas du tout sa place dans le jeu ça sent que en fait ça change rien si tu n'aimes pas la proposition du jeu c'est pas ça qui va te faire changer changer d'avis en fait donc un peu useless pour le coup mais a priori moi ça me donne l'indication en termes de design que j'ai pas été le seul à penser comme ça qu'il ya vraiment des gens qui sont passés un peu à côté par contre peut-être que là où va être utile c'est des gens qui n'arrivent pas comprendre la proposition mais que cette proposition pourrait leur plaire et du coup ces cartes vont les guider ils vont se dire à la fin de la partie bon on n'a pas compris grand chose mais j'ai aimé la proposition moi en fait j'ai pas eu envie d'aller plus loin parce que j'aime pas la proposition en fait j'aime pas la sensation il n'y a aucun monde en fait où en en faisant 10 ça va changer et puis de toute façon je vais y mettre tellement de mauvaise volonté je m'ennuie tellement dans ce que je suis en train de faire dans le jeu en fait le challenge intellectuel que me propose le jeu m'intéresse pas du tout et cette espèce de truc open bar dès le début où tu peux faire n'importe quoi ce que tu veux comme tu veux et que tu n'as aucune aucun guide ça me parle pas et encore une fois c'est c'est amplifié par le fait que les actions que tu fais dans le jeu tu as l'impression qu'elles ont aucun sens en tout cas au début donc évidemment au fur et à mesure que tu vois comment les v les points vont se faire comment toi tu influences le truc mais encore une fois il faut que ce soit un truc qui vous intéresse aussi moins influencé les la façon dont les points de victoire vont être fait dans un euro game ça m'intéresse pas du tout autant dans un jeu d'affrontement j'aime bien ça parce que je trouve que c'est clair tu as des zones d'affrontement et tout et puis du coup il ya un côté j'abandonne un peu dès le code dès le début sur ce style de jeu le fait de vouloir absolument gagner ou quoi je m'en fous un peu là ça reste un euro tu as quand même envie d'avoir un espèce de contrôle sur ce que tu fais et les gens qui connaissent bien le jeu l'entrée probablement il n'y a pas de souci mais mais moi ça m'intéresse pas voilà je sais pas comment dire différemment sur des points sur des défauts objectifs c'est la plus grosse purge de l'année voire des trois dernières années à installer terme de matos c'est colossal ça prend une place mais colossal c'est juste débile à voile folle mise à part ça faisait longtemps que j'avais pas vu un euro aussi relou il ya peut-être impérial steam aussi mais celui là il est vraiment vraiment relou installé puis surtout il prend une place délirante sur ma table à deux sur laquelle on rentre sur la plupart des euros à quatre sur ma table à deux on rentre à peine quoi c'est pour vous dire il ya des il ya des tables à quatre ça rentra pas je vous le dis donc voilà c'est un peu un euro à l'ancienne là dessus pour le coup par contre y'a no tool comme d'hab ta fille iconographique je trouve que le matos est cool non ça ça marche bien mais voilà le piano décidément j'y arrive pas bon je sais qu'il ya un le piano qui arrive que j'aime bien qui va sortir chez surveilleur french qui est shackleton base mais parce qu'en fait c'est un jeu qui a été tellement développé différemment que qu'il ya un petit peu de loup piano mais je trouve ça très éloigné dans loup piano mais celui là je trouve quand même qu'il ya un petit peu des trucs à la merve j'ai retrouvé un petit peu un ennui similaire dans le dans les actions que j'avais sur merve en fait donc effectivement sur le but du jeu et la façon dont ça va se dérouler ça c'est différent mais sur la mollesse des actions et la chiantise des actions et la non tension des ressources et tout je trouve qu'il ya un truc en qu'on retrouve un peu là dedans quoi et aussi point positif vraiment à signaler c'est que sans corée c'est autour des universités et tout et pour le coup le thème est plutôt cool je trouve il ya ce truc où tu vas déplacer tes petits étudiants qui vont aller faire des cours et tout je trouve ça plutôt pas mal sur le papier après c'est vrai que quand tu le joues j'ai assez peu senti le thème j'avoue une fois que je les jouais il ya des trucs qui te décrochent un petit peu du thème là dedans et il ya un côté un petit peu la cerda aussi dans la dans la profusion de toutes les imbrications il ya des mini règles sur certains trucs par exemple là sur le pour mettre le mur ici faut que ce soit relié à notre truc je trouve ça même pas très hyper clair quand j'ai lu les règles voilà j'ai pas creusé plus que ça parce que encore une fois vous avez bien compris que je m'en foutais un peu mais voilà c'est pas parce que moi je m'en fous de eux enfin c'est pas parce que j'ai pas une sensation sur le jeu que c'est pas un jeu important je trouve quand même que c'est un jeu intéressant autant les autres le piano je les défends pas plus que ça autant celui là il va vraiment intéresser des gens mais par contre il faut que ça corresponde à ce que vous aimez jouer pour moi c'est un jeu vraiment ultra niche on n'est pas du tout dans un truc dans un jeu qui va en fait il ya eu tellement de hype sur le jeu que ça donnait l'impression que ça allait plaire à tout à tous les euro gamers alors que pour moi c'est pas du tout le cas il ya vraiment beaucoup de gens qui vont détester un jeu comme ça enfin qui ont pas du tout rentrer dedans pas détesté mais pas du tout rentrer dedans donc c'est un peu pour ça que j'ai fait ce review dans le sens où ne vous emballez pas outre mesure non plus parce que s'il ya des si ce genre de choses que j'ai décrit dans la vidéo ne vous parle pas il ya des grandes chances pour que le jeu vous parle pas du tout malgré toute la aide que vous avez entendu dessus ceci étant testez le et puis si c'est des choses qui peuvent vous parler bah ça va peut-être grave vous parler ça va être votre jeu de l'année donc on est un peu dans le jeu en fait c'est pas un jeu qui laisse de marbre clairement c'est une proposition soit vous n'allez pas du tout adhérer sauf vous allez être dans l'opposé total est vraiment l'adorer et quelque part je trouve que dans ce cas là c'est une oeuvre artistique réussie parce qu'une oeuvre qui te laisse aucune sensation où tu es en mode ouais j'aime bien mais en plus j'ai pas très envie de le ressortir bon s'en fout là au moins moi j'aime pas je le revends quelqu'un qui aime il va le garder dans sa bibliothèque il va jouer régulièrement donc moi je préfère largement ce genre de propositions tranchées en plus avec un thème plutôt cool et avec un vrai taff éditorial plutôt qu'un jeu insipide on n'est clairement pas sur le jeu insipide je pense que vous l'avez vu dans la vidéo parce qu'il ya des trucs qui m'énerve dans ce jeu mais c'est pas j'en veux pas au jeu c'est la proposition c'est philosophique c'est comme ça mais moi ça me ça c'est en tant que joueur j'aime pas du tout ça en fait donc donc voilà j'espère que cette revue a été bien interprétée et je pense qu'elle a été bien interprétée ça sert à rien de venir dans les commentaires mode t'as pas compris le jeu machin et tout si j'ai juste pas aimé ce que ça me faisait en fait mais j'ai le droit en fait et je pense que et je pense que c'est justement intéressant je pense que c'est justement intéressant de le dire que attention c'est pas parce qu'il y a la hype autour du jeu que vous allez forcément aimer quoi c'est un jeu très 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 clivant donc voilà ce qui est pas un mal ce qui est clairement pas un mal salton si quelque part un petit peu clivant aussi dans le sens où quand t'aimes pas les choses un peu old school sur l'attention de l'argent et tout tu vas pas du tout adhérer et puis si tu n'aimes pas les jeux qui te bloquent un petit peu au début qui te restreignent de manière exprès au début ça va pas être ta cam non plus on le voit day store je crois qu'ils ont mis trois ont mis des notes infâmes mais moi pour moi c'est problématique de faire ça parce que ça veut dire déjà j'aime pas mettre des notes mais au delà de ça ça veut dire que c'est parce que tu comprends pas un jeu que tu vas mal le noter parce que tu sais pas jouer un jeu je trouve ça un peu problématique là moi sans corée si je le noter je le en fait j'aurais une note de coeur et une note objectif tu vois sur une note objectif c'est pas un jeu auquel je mettrais moins de 7 sur 10 tu vois mais ma note de coeur elle en dessous très clairement mais il faut je pense qu'il faut quand même vraiment faire la différenciation entre entre les deux c'est pour ça que j'aime pas trop les notes d'ailleurs parce que ça n'a pas trop de sens pour moi parce que là un jeu comme ça il ya des gens pour eux ça va être un 10 sur 10 et pour moi ça va être beaucoup moins mais parce que ça va être une note de coeur objectivement encore une fois c'est un jeu qui a vraiment des qualités et qui réussit sa proposition jusqu'au bout et donc ça mérite d'être salué donc voilà j'espère que vous avez aimé il va y avoir d'autres trucs j'ai reçu pas mal de trucs ces derniers temps j'ai joué à pas mal de nouveaux trucs donc de nouvelles choses intéressantes donc voilà je vous fais des gros bisous abonnez vous venez aider la chaîne sur le patreon comme d'habitude et le kiss kiss et à bientôt ciao